Par ici, mesdames et messieurs, suivez le guide, par ici la visite... Eh bien, si en entendant ces mots, vous avez envie aussitôt de partir de l'autre côté, ce n'est pas à vous que ça ne reste le risque. Mais, si vous êtes de ces enfants curieux, qui veulent toujours savoir comment ça s'appelle, ou avec quoi c'est fait, eh bien alors, c'est pour vous que je parle. Je ne suis pas un dictionnaire, ni un professeur, vous auriez peut-être ennuyeux. Donc, imaginez-moi comme une sorte de poteau indicateur. Je suis là pour vous dire, et vous en expliquez, et les gens. Ah mais, juste pour que vous puissiez mieux me y retrouver. Tenez, voici un morceau de Mozart, que vous avez peut-être déjà entendu, mais il va me servir de pote pour entrer au Royaume de la Mise. Vous avez sûrement compris que ce n'est pas très beau. Bien. Mais, comprendriez-vous le speaker qui prétendrait vous l'expliquer ainsi ? Et dans le final de la symphonie en sol mineur de Mozart, que vous venez d'entendre, l'exposition se conclut au relatif majeur, et non, dans le taux de la dominante. Une émodulation, à la septième diminuée, amène un développement du thème en imitations successives, etc. Et bien, que vous trouveriez son langage incompréhensible. Un vrai charambien. Et pourtant, cela vous paraîtrait clair si vous avez quelques points de repère. Le premier de tous, c'est Doré Frasol-Lassine. Tenez, Marie-Rose, voulez-vous avoir la gentillesse de nous donner un exemple, s'il vous plaît. Merci, Marie-Rose. Vous pouvez voir ça, nous avons la gamme. Pour apprendre à l'île, il faut apprendre des tablettes, des assemblées pour former des syllabes, et puis des mots. Eh bien, en musique, cet alphabet, c'est la gamme que vient nous chanter Marie-Rose. Et c'est bien difficile au fond, puisqu'elle n'a que sept notes. Elle avait d'ailleurs, en tant que descendant de notes en notes, de degrés en degrés, un escalier. Tenez, premier étage. Deuxième étage. Applaudissements Applaudissements Applaudissements